bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ces très jolis cap au crochet cap au poncho puisque sur la porte les pointes vers l'avant ça fera poncho sur la porte les pointes sur les côtés c'est encore plus joli ça fait une superbe cap comme ceci elle a tant pas du tout compliqué à faire bien au contraire donc la mienne est terminée je vais vous faire un simple échantillon parce qu'on va faire que répéter deux tours j'ai deux seuls tours qu'on va répéter le tour ici on va faire des groupes de quatre brides et le tour où on va faire des groupes de mailles de séparation quand on a fait les mailles de séparation on reprend le tour des groupes de quatre brides ensuite le tour des mailles de séparation donc il est vraiment très très facile à faire alors moi pour le mien j'ai utilisé donc voyez comme si il me reste encore le fond de la pelote j'ai commencé par l'intérieur de la pelote donc j'ai commencé par le bleu j'aurais commencé par l'extérieur j'aurais commencé avec le vert c'est Ducatia couleur 58 donc ici moi les miens avec mes mesures à moi c'est pour une enfant de 6 à 10 ans même 5 ans c'est possible en mettant ici une petite ficelle à base de mailles chaînettes pour fermer un petit peu le tout et j'ai cru jeter ça avec le crochet numéro 4 la mienne donc comme je vous disais ici à la pointe donc de là haut jusqu'à la pointe ici mesure 42 cm alors comme je vous ai dit la mienne elle est terminée alors là en fait je vais carrément prendre le fond de la pelote qui me reste pour vous faire un simple échantillon donc absolument rien de compliqué on va déjà commencer par le nœud de base on positionne son fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt on sort un peu la boucle on passe le fil sous la boucle et avec le crochet on va le chercher on tire dessus on a fait notre nœud maintenant comme la cape au poncho est adaptable comme d'habitude à toutes les tailles toutes les corpulences et tous les âges la seule chose c'est qu'on va faire un nombre de mailles chaînettes donc on puisse déjà passer la tête c'est quelque logique un peu plus grand que le diamètre de la tête il faut simplement c'est que le nombre de mailles chaînettes que vous allez faire soit un multiple de 6 donc la table de multiplication de 6 rien d'autre moi pour ce pour celui là j'ai fait exactement je regarde j'ai dû regarder dans mes notes désolé donc pour ce modèle là j'ai fait exactement 96 mailles chaînettes donc pour la taille de 6 à 10 ans avec ma laine et ma façon de crocheter à moi donc on va simplement faire un nombre de mailles chaînettes où vous désirez que se pose la cape ou le poncho à la fin un nombre de mailles chaînettes qui soit multiple de 6 tout simplement la table de multiplication de 6 rien d'autre alors je vous laisse faire le nombre de mailles chaînettes qui correspond à vos mesures on se retrouve après alors quand vous avez fait le nombre de mailles chaînettes multiples de 6 qui correspond à vos mesures donc là comme je vous ai dit je fais un échantillon je ne les ai pas compté j'ai simplement fait 6 6 6 on va mettre nos mailles chaînettes à l'endroit éviter de tordre notre travail et là on va rentrer dans la première maille chaînette de départ on ramène et on ferme avec une maille coulée on vérifie juste que voilà sont bien à l'endroit le premier tour il ne sait pas le premier tour à par répétition donc simplement le premier tour on va faire trois mailles en l'air qui comptent comme une bride un jeté on va profiter pour conser ce fil on va dans la maille suivante on rentre on ramène un jeté les deux premières boucles un jeté les deux suivantes un jeté maille suivante on la ramène un jeté les deux premières boucles un jeté les deux suivantes pour ce premier tour on va simplement faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons tout simplement à la fin vous devez avoir le même nombre de brides que de mailles chaînettes de départ simplement une bride dans chaque maille chaînette donc je vous laisse tout simplement terminer votre tour de la même façon à la fin comptez bien vos brides être sûr que vous avez le même nombre de brides que de mailles chaînettes et on pourra attaquer le motif à répétition alors quand vous avez fait la même chose jusqu'à la fin du tour ça vous donne ça là personnellement je viens de compter toutes mes brides j'ai même nombre que de départ pour terminer le tour on va simplement compter une deux trois dans la troisième maille de la première bride on ferme avec une maille collée là on va commencer avec le tour le tout premier tour le tour 1 on va faire trois mailles en l'air trois qui font la première bride un jeté on revient dans le même espace des trois mailles en l'air on fait une deuxième bride deux mailles de séparation dans le même espace à nouveau on va rajouter de nouveau un groupe de deux brides à l'intérieur cette partie là ça va être la partie des pointes d'un côté comme de l'autre ensuite on va simplement faire un jeté on va passer une deux on va dans la troisième donc on passe les deux prochaines brides on va dans la troisième on rentre on ramène on fait une bride trois mailles en l'air un jeté ici dans l'espace qu'on a créé donc on va rentrer dans cet espace sortir de l'autre côté et là à l'intérieur on va faire trois brides pour avoir un groupe de quatre donc une deux trois donc on a un groupe de quatre brides un jeté on passe une deux on va dans la trois on rentre on ramène on fait une bride trois mailles en l'air on revient ici dans l'espace qu'on a créé on va de nouveau faire trois brides à l'intérieur une deux trois je vous montre une dernière fois car c'est le motif à répétition jusqu'à ce qu'on arrive à la moitié de notre travail donc on va faire un jeté on va passer une deux on va dans la trois on fait une bride trois mailles en l'air trois un jeté dans l'espace qu'on a créé on rentre on ramène et là on va faire trois brides à l'intérieur pour avoir un groupe de quatre brides au total donc ça vous allez le répéter jusqu'à ce qu'on arrive à la moitié de votre travail jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la moitié du travail donc quand vous avez répété ce même procédé qui est très simple jusque à la moitié de votre travail on va ce qu'on a fait ici de ce côté là on va le répéter de l'autre côté ça veut dire qu'on va faire un jeté passer les deux premières on va aller dans la troisième dans la troisième on va faire une bride même espace une deuxième donc deux brides deux mailles de séparation et même espace deux brides à nouveau une et deux c'est ce qui va déterminer les angles de notre poncho de notre cap maintenant vous allez continuer donc ce qu'on a fait ici de ce côté là vous allez le continuer de l'autre côté un jeté on passe les deux premières on va dans la trois on va faire une bride les trois mailles en l'air on revient dans l'espace qu'on a créé on va rajouter trois brides pour avoir un groupe de quatre deux trois vous avez tout simplement terminé ce côté comme on l'a fait de l'autre quand vous avez fait la même chose de l'autre côté vous devez bien vérifier aussi donc ici on a une pointe et là on a l'autre il faut juste regarder que vous avez bien le même nombre de groupes de quatre de ce côté là que de l'autre côté moi personnellement j'ai compté j'ai le même nombre de chaque côté donc quand on a fait tout le tour on va fermer en comptant une deux trois en rond dans la troisième maille et on ferme avec une maille coulée ça c'est le premier tour le deuxième tour on va avancer en maille coulée jusqu'à l'espace ici au centre maille coulée là on va chaque fois qu'on sera dans les angles on va simplement répéter les angles ça veut dire qu'on va faire les trois mailles en l'air qui compte comme une première bride dans le même espace on fait une deuxième donc on a un premier groupe de deux on maintient les deux mailles de séparation et dans le même espace on fait le deuxième groupe de deux brides donc ça on le fera à chaque fois là maintenant on va faire trois mailles de séparation 3 on a ici le premier groupe de quatre brides entre la première et la deuxième dans l'espace on va simplement faire une maille serrée 1 2 3 prochain groupe entre la première et la deuxième 1 2 3 prochain entre la première et la deuxième 1 2 3 ça vous allez le faire 1 2 3 jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'autre angle une 2 3 donc c'est absolument pas du tout compliqué 2 3 voilà quand on est ici le dernier quand on arrive ici dans l'angle on va faire les trois mailles de séparation et dans l'espace on va simplement reproduire les deux groupes donc un premier groupe de deux brides les deux mailles de séparation dans le même espace un deuxième groupe de deux brides là maintenant on va continuer avec les trois mailles de séparation entre l'espace de la première et la deuxième vous avez tout simplement terminé votre deuxième tour à répétition de la même façon donc quand vous avez fait tout le tour de la même façon je vais vous arriver ici au point de départ vous avez terminé vos tours tout le temps de la même façon on va compter 1 2 3 on rentre on ramène on ferme avec une maille coulée dans tous les cas on va démarrer de la même façon ici dans l'espace donc on va simplement avancer en maille coulée jusqu'à l'espace là on va reproduire les deux groupes de 3 donc j'ai un premier groupe de deux les deux mailles de séparation dans le même espace un deuxième groupe de deux une et deux à partir de maintenant c'est ça c'est la seule chose à bien noter pour votre cap ou poncho s'agrandissent autrement ça fera quelque chose de se fera un cube on ne fait pas d'augmentation quand on sera donc comme je dis il ya le tour des groupes il ya le tour des mailles de séparation à chaque fois qu'on sera autour des groupes de quatre on va devoir faire une augmentation après après le après l'angle et avant et ça des deux côtés donc on vous serait autour des groupes on va faire un jeté on valide ici on a la première deuxième bride on va dans la deuxième bride et là on va faire une bride les trois mailles en l'air dans l'espace qu'on a créé on va rajouter les trois brides pour avoir un premier groupe de quatre deux trois donc là c'est une augmentation on le fera que quand on sera autour des des groupes ensuite on va simplement faire un jeté on va aller dans la maille serrée du tour précédent on va faire une bride une deux trois on revient et on refait les trois brides à l'intérieur un jeté mailles serrées suivantes on revient on refait les trois brides à l'intérieur 3 un jeté mailles serrées suivantes vous avez répété ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à l'autre angle de notre poncho tout simplement donc les deux et la trois donc quand vous avez répété ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre angle de l'autre côté comme je vous ai dit maintenant à chaque fois qu'on sera ce tour là on va faire des augmentations avant et après on va faire un jeté on va aller dans la première des deux et là on va faire les trois donc la bride les trois mailles en l'air et dans l'espace donc on fait les trois brides de plus c'est simplement des augmentations un jeté en bas dans l'espace on va voir on va reproduire les deux groupes donc un et deux brides les deux mailles de séparation dans le même espace des deux brides un jeté il faut pas oublier on doit faire également une augmentation dans la deuxième bride qui se trouve devant une deux trois reviennent dans l'espace et on rajoute les trois brides qui nous manquent une deux trois et là on va simplement continuer à faire ce qu'on a fait de l'autre côté ça vous allez de nouveau le répéter jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre angle ici où on a commencé ou là vous avez compris que dans la première des deux brides on va devoir également faire une augmentation vous avez fait tout le tour de la même façon ici comme je vous ai dit dans la première j'ai fait une augmentation on va terminer dans tous les cas comme d'habitude on va compter une deux dans la troisième on rentre on ramène et on fait une maille coulée dans tous les cas on va toujours avancer avec une maille coulée dans l'espace ici au centre alors maintenant on va commencer le tour comme je vous ai dit le tour des mailles de séparation ici dans les angles on va maintenir les angles les trois mailles en l'air qui font la première bride dans le même espace une deuxième bride les deux mailles de séparation et dans le même espace les deux brides on va faire une deux trois mailles de séparation dans l'espace entre la première et la deuxième bride mailles serrées une deux trois espace entre les deux premières mailles serrées deux trois mailles serrées une deux trois vous allez donc faire le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre angle de notre poncho donc là j'ai répété la même chose jusqu'à ce que je sois arrivé ici à l'autre angle j'ai fait mes trois mailles de séparation donc ici dans l'espace je vais simplement reproduire les deux groupes de brides donc un premier groupe de deux les deux mailles de séparation même espace un deuxième groupe de deux on va continuer avec les trois mailles de séparation la maille serrées entre la première la deuxième vous allez tout simplement terminer votre tour de la même façon donc là j'ai fait la même chose jusqu'à la fin notre tour on va terminer on va compter une deux trois terminer avec une maille coulée je vous montre une toute dernière fois comment reprendre le tour des groupes de quatre ensuite je vous laisserai simplement reproduire ces deux ces deux tours nombre de fois que vous désirez vous allez avancer dans tous les cas avec une maille coulée jusqu'au centre ça ne change pas comme ça là on va reproduire les deux groupes donc un groupe de deux les deux mailles de séparation même espace un nouveau groupe de deux comme je vous ai dit comme on est autour des blocs de quatre brides à ce stade là on doit faire une augmentation avant et après donc là on va faire un jeté on va dans la deuxième maille on fait la bride les trois mailles en l'air les jetés dans l'espace qu'on a créé on fait trois brides de plus pour avoir un premier groupe de quatre ensuite on fait simplement un jeté on va dans la maille serré du tour précédent on fait une bride deux trois dans l'espace on fait trois brides deux trois un jeté mailles serrées du tour précédent vous allez répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre angle de notre bride alors quand on a reproduit la même chose jusqu'à l'autre angle comme je vous ai dit on va faire une augmentation avant et après donc dans la première bride des deux on va faire la bride les trois mailles en l'air et dans l'espace on fait on rajouter trois brides donc deux trois un jeté dans l'espace on va simplement reproduire les deux groupes une deux on va faire également une augmentation dans la deuxième bride qui suit trois un jeté dans la maille serré du tour précédent on va recommencer vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour sans oublier qu'à la fin du tour je vais vous montrer qu'à la fin du tour ici on va devoir faire l'augmentation dans la première des deux brides donc je laisse terminer ce tour on se retrouve après maintenant vous allez faire que répéter ces deux tours tout simplement et ça vous allez répéter le nombre de fois que vous désirez vous pouvez donc vous arrêter à ce stade là ce qui fait une très jolie finition vous pouvez vous arrêter au stade des mailles de séparation pour mettre par exemple des franges moi ici personnellement je me suis arrêté au stade des mailles de séparation j'ai fait une finition un petit peu différente je vais vous montrer comment j'ai fait moi ma finition pour moi vous pouvez faire comme vous désirez ou vous arrêter à ce stade là ou au stade d'après et mettre des franges c'est vraiment à vous de décider donc moi ici mon petit modèle est terminé je vais juste vous montrer comment faire les finitions que j'ai fait pour le mien donc là moi comme j'ai dit pour celui là j'ai terminé autour des mailles de séparation j'ai repris un tour j'ai fait simplement j'ai reproduit les groupes dans les angles ensuite la seule chose que j'ai changé j'ai fait une maille de séparation dans le premier espace que j'ai devant je fais une maille serrée une maille de séparation un jeté dans l'espace suivant je vais faire trois brides à l'intérieur une deux trois trois mailles en l'air je descends les trois mailles en l'air je prends je rentre je prends ces deux fils avec moi mailles serrées un jeté même espace je refais trois brides à l'intérieur deux trois donc ici j'ai fait un picot une maille de séparation espace suivant mailles serrées une maille de séparation un jeté espace suivant de nouveau trois brides une deux trois les trois mailles en l'air le picot même espace on rajoute trois brides une maille de séparation mailles serrées l'espace suivant une maille de séparation et là on va reproduire la même chose on va simplement alterner quand vous allez arriver quand vous allez arriver ici dans l'angle ici dans l'angle vous allez simplement reproduire les deux groupes donc les deux brides les deux mailles de séparation les deux brides et là vous allez continuer la même chose qu'on a fait ce côté là ce sera terminé alors quand vous avez fini de faire tout le tour de la même façon ça vous donne cette très jolie finition qui change un petit peu de des franges voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt